Salut tout le monde, c'est Ritchuk et dans cette vidéo on se retrouve sur le fameux Call of Duty Advanced Warfare. Donc désolé, la game a été lancée, euh... Enfin j'ai rejoint une game, du coup j'ai pas pu commencer dès le début. Mais je tenais quand même à vous montrer cette vidéo étant donné que j'ai fait un bon score. Donc je suis une nouvelle fois tout seul pour faire cette vidéo étant donné que j'ai eu le jeu très récemment et que je ne pouvais pas attendre avant de faire une vidéo. Pour ceux qui se demandaient, on ne devait pas l'acheter, enfin c'est ce qu'on répondait à nos commentaires. Mais on a trouvé un petit plan pour avoir Call of Duty et Unity, donc c'est parfait. Vous allez avoir masse vidéo dans pas longtemps, donc d'ici ce soir je pense. Étant donné que c'est la sortie de Unity aujourd'hui. Donc on est sur la game, donc on est sur Defender il me semble. En élimination confirmée. Et j'ai plutôt bien géré dans cette partie je trouve, contrairement à d'habitude. Donc d'habitude je fais plutôt des games pas très bien. Je dois l'avouer étant donné que ce Call of Duty est plutôt dur à prendre en moins je trouve. Donc je filme toujours à l'aide de ma Xbox One. Donc c'est pour cela que des fois je vais devoir faire des transitions vidéo en espérant qu'il n'y aura pas de problème. On va attendre parce que je suis plutôt en série là. J'ai bientôt mon petit colis. Enfin si on peut appeler ça une série pour ce jeu, moi je trouve que c'est déjà une bonne série. Étant donné que je ne les ai pas tout le temps. Donc hop, mon petit colis. Ah, petit tsunami, c'est une petite nouveauté de ce jeu. Des fois il y a des petits tsunamis. Donc on va rester ici le temps que le tsunami passe. N'essayant de ne pas mourir avant d'avoir notre Predator. Hop, c'est parfait, le Predator. Je dois l'avouer que c'est la première fois que je l'ai. Enfin depuis hier. Étant donné qu'aujourd'hui je n'ai pas cours. Donc j'ai pu vraiment tester ce kill-off. Donc je suis niveau 23 pour le moment. Mon ratio il est de 1.30 à peu près. C'est pas génial, c'est déjà bien. Pour un kill-off, ça se vaut. Donc j'ai fait ce mod parce que ça expé plutôt pas mal. Et je dois l'avouer, c'est l'un des mods où je gère le mieux. Étant donné qu'en domination je me fais exploser. Dans ce mode là, il n'y a pas trop de campeurs. Donc ça va. Hop, on est là. Un kill-off est mort. Hop les. Donc on va aller poser notre petit Predator. Enfin d'abord on va prendre notre colis. Ouh loulou. J'ai pas eu de mourir avant de prendre mon colis quand même. J'ai eu de la chance. Et non, je meurs quand même. Donc ça va, c'est un petit avion espion. Donc si je l'ai pas, c'est pas trop grave. On va quand même essayer d'aller le récupérer. Tant donné que j'ai pas un colis tout le temps. Donc, allez, on est parti. Hop, hop. Euh, donc je prends mon colis. Ah non, c'est pas un colis, d'accord. Ah oui, c'est, d'accord. En fait là je contrôle une frappe aérienne. Je sais pas pourquoi j'ai eu une frappe aérienne. Mais bon, c'est pas grave. Je, je m'aîtrise pas tout à fait bien ce jeu. Je l'ai eu, j'ai acheté le jour de sa sortie. Vu que j'ai le pack day one pour ceux qui reconnaissent l'arme. Mais je l'ai eu en dématérialisé du coup, bah. Et j'ai dû attendre le temps de qu'il se télécharge. Et j'ai plutôt une co vraiment horrible. Du coup j'ai dû mettre une semaine pour le télécharger. Étant donné que j'ai eu un bug à 100%. Et j'ai dû tout désinstaller et tout réinstaller. Donc je vous assure que j'ai rempli le seum. Donc là on va faire la transition vidéo. Et on se retrouve tout de suite. Débloquer un petit avion espion. Donc franchement ce jeu, je prends vraiment du plaisir à jouer. Quand je me fais pas totalement défoncer. Je trouve qu'il est très dur à prendre en main. Contrairement aux deux autres. Mais bon. Avec les exosquelettes, c'est vraiment sympa. Donc hop, on avance. Toi t'es mort. Hop, je prends la médaille. Donc je joue avec l'AKA12. AKA12G je pense. Je crois que c'est ça. Et je l'ai débloqué avec... Avec... Comment dire. J'ai dit tout à l'heure il me semble. Avec le pack day one. Hop, une petite IEM. Donc je trouve qu'avec ma team, on gère plutôt pas mal. On a 20 médailles d'avance. C'est plutôt pas mal. Donc hop. Je t'ai vu mon ami. Euh non, en fait il est pas là. Euh si si, voilà. La petite médaille. Ça s'est fait. On avance. Hop les. Hop, tranquille. Donc là je vois plus beaucoup d'ennemis. Donc je suis plutôt triste. Ah, bah voilà il est mort. Lui je me le fais. Dédicace. Voilà. Ça s'est fait. Encore un avion espion. Donc c'est plutôt pas mal d'avion espion là. On va essayer de faire la demande de soutien. Hop, on se cache. On le fait. Eh non, on me l'a volé. C'est pas grave. Donc je sais pas comment on l'allance à demande. Mais euh, c'est plutôt pas mal je trouve. Hop les. Ça s'est fait. Donc là il y a beaucoup d'ennemis. Ouh là là. C'est Noël. Donc voilà. J'ai réussi à m'en faire aucun. Je suis vraiment très triste. Donc j'ai trouvé que dans ce jeu en fait. Il y a deux possibilités. Soit vous jouez avec l'AK-12. Ou soit vous jouez avec le balle 27. Donc moi je préfère jouer avec l'AK-12. Donc je suis mort. Donc là je fais du 26. Il me semble. C'est plutôt pas mal. Ça va. Hop. On continue. On va essayer de se faire quelques kills quand même. Hop. On va essayer d'aller là-bas. On va essayer de se faire du kill. Parce que là-bas il y a du point à se faire. Hop. On y va. On va prendre la petite médaille. Hop. Bah c'est la fin de la game. Donc du 28. C'est plutôt une bonne game. Donc euh. 28. C'est plutôt pas mal. Donc je suis deuxième de la game. Alors que j'ai rejoint après. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. On en fera bien sûr d'autres vidéos dans ce jeu. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc n'hésitez pas à laisser des commentaires. A vous abonner. Et à laisser des likes. Donc à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez salut. Sous-titrage ST' 501.